Je n'avais pas programmé de rentrer en politique, bien au contraire. Et donc c'est fin octobre, début novembre, qu'un responsable socialiste, Jean-Marc Soluchini, le sénateur du secteur, qui m'a sollicité en me disant, voilà, on a pensé à toi, on te propose la tête de liste aux Européens. Contrairement à ce qu'on peut raconter, qu'il a saisi l'occasion, il n'était pas décidé du tout. Moi je lui ai dit tout de suite, tu fonces. Ça pouvait me permettre de continuer le combat pour la défense de l'industrie européenne au niveau politique, parce que là, je dirais qu'à un moment donné, vous voyez les limites de l'action syndicale. Premièrement, premier argument. Et le deuxième argument, c'est, nous les ouvriers, on ne peut pas taper sur la classe politique, leur reprochant qu'elle ne nous ressemble pas, que c'est une caste, c'est des professions libérales, c'est des hauts fonctionnaires, etc. Et puis, lorsqu'on propose à un ouvrier d'être tête de liste, faire trois pas en arrière. Donc c'est aussi le fait de dire, je peux, à travers mes positions, à travers ma connaissance des mondes ouvriers, des industries, porter un message nouveau. De telle sorte qu'une fois au Parlement, ils servent à quelque chose. Qu'ils puissent amener ces idées, sa fougue, qu'il y ait un réseau, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent donner des réponses concrètes. Je lâche ma casquette syndicale, je revets une casquette politique, mais ce n'est pas une rupture, c'est la continuité.